Gloire à toi, Sainte les âmes, notre chef et notre roi. Gloire à toi, au royaume, qui atteigne au Saint-Nord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, que l'amour de Dieu le Père et que la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il y a exactement 40 jours, nous entrions en carême par la porte d'entrée du mercredi décembre. Et aujourd'hui, nous célébrons la Passion de Jésus, le dimanche de la Passion, les rameaux. Et nous entrons par cette fête dans le portail qui va nous entraîner toute cette semaine sainte vers l'apothéose de Pâques. Voilà, ce carême a été un peu particulier cette année. Il a été totalement inédit. Il n'y avait certainement pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour trouver précisément quels étaient les efforts à faire. Il suffisait d'accueillir ce contexte qui est le nôtre, ce temps de confinement, et d'en faire le cadre de notre rapprochement avec le Seigneur. Peut-être que beaucoup sont tentés de voir notre Église un peu en agonie, de voir ce monde un peu en agonie, de voir notre économie un peu en agonie. Et bien précisément que ce chemin que nous allons faire à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, où nous allons accompagner petit à petit Jésus dans son agonie, que ce Christ dans son agonie vienne nous relever nous-mêmes, vienne nous dire, mais non, l'agonie que tu vois autour de toi, c'est une agonie qui est momentanée. Elle est là pour laisser le pas à la résurrection, à la victoire de la vie sur la mort. Alors si nous sommes inquiets parce que les choses ne sont pas tout à fait ce qu'on souhaiterait qu'elles soient, laissons-nous reprendre par l'espérance de la foi. Laissons Jésus dans sa victoire nous dire, ce qui paraît mort, ce qui est en agonie, peut ressusciter, peut se relever, et redémarrer d'une autre manière, autrement, du bel. Frères et sœurs, que cette semaine sainte soit pour nous l'occasion de renouer avec l'espérance d'un monde qui s'embellit, d'un monde qui se convertit, d'un monde qui correspond davantage au plan de Dieu. Voilà le message de cette semaine sainte, non pas la mort de Jésus en croix qui se conclurait dans un tombeau, mais la mort qui est dépassée par la vie. Que ces rameaux que nous portons à la main soient pour nous le signe de la renaissance, de la résurrection, de la vie qui prend le pas sur la mort. Je vous invite à accueillir cette prière de bénédiction. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec Lui dans la Jérusalem éternelle, Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, accrochant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Olédiers. Alors, Jésus envoya deux disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une anesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya deux disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une anesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez. Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. « Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi. » Un, montez sur une anesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenaient à l'anesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et enjonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! » « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » « Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Nous remercions toi, Seigneur Jésus. Avançons nous-mêmes comme autrefois les foules de Jérusalem, heureuses d'accueillir le Messie. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Parfois nous redoutons le dimanche de la Passion ainsi que le vendredi saint puisque nous écoutons le récit de la Passion. Si vous minutez le récit de la Passion, c'est à peu près 20 minutes. 20 minutes un peu éprouvantes parce que nous restons debout et nous avons quelquefois des tremblements restés debout. Mais n'oublions pas que Jésus a vécu lui sa souffrance non pas pendant 20 minutes mais pendant une vingtaine d'heures. Alors nous pouvons lui rendre hommage pour le don lui-même à travers 20 minutes où nous restons debout à communier à tout ce qu'il a pu souffrir pour le salut de l'humanité. J'aimerais vous sensibiliser sur le fait que Jésus n'a pas été seulement condamné par les grands prêtres, les autorités du temple. Elles-mêmes n'avaient pas la possibilité de condamner à mort quelqu'un. Il fallait que ce soit l'autorité civile qui prononce la sentence. Alors ils ont vraiment, les prêtres, la conviction que Jésus est un imposteur, un blasémateur et qu'il mérite la mort. Tout simplement parce que Jésus, dans sa façon d'être, dans sa prise de parole, donne à ses autorités l'impression qu'il se dit être Dieu. Ce qui est tout à fait insupportable pour les prêtres. Comme ils le condamnent à mort et qu'ils n'ont pas la possibilité d'appliquer la sentence, ils vont traîner Jésus vers Pilate, le gouverneur qui est l'autorité compétente. Et vous avez vu dans ce récit de la Passion que les foules sont manipulées par les prêtres pour que Pilate puisse céder au chantage. Alors Pilate, il réagit certainement par peur parce qu'il sait que s'il ne condamne pas Jésus, dans lequel il ne voit absolument aucun motif de condamnation, il sait que s'il ne le condamne pas, il va y avoir de la violence, il va y avoir une révolte, de la rébellion. Et lui, il est garant par son autorité, il est garant de la paix sur son territoire. Alors il ne veut pas prendre le risque d'une rébellion, il va condamner Jésus à mort. Et là on peut dire que Jésus est le jouet entre les autorités religieuses et les autorités politiques. Jésus est sacrifié par Pilate parce que Pilate veut sauvegarder la paix. Alors il est sacrifié Jésus, il est sacrifié par Pilate. Et on a raison de parler de la mort de Jésus comme d'un sacrifice. Mais vous connaissez aussi une parole célèbre que Jésus a dite plusieurs fois dans sa vie. « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Alors, est-ce que Jésus a été sacrifié par Pilate et donc du coup il reçoit la mort d'un autre ? Ou est-ce que Jésus donne vraiment à sa mort une valeur d'offrande, de don ? Jésus va précisément donner sa vie. Il est condamné à mort par un autre, par des institutions, mais c'est lui qui généreusement la donne. Et il la donne pour une raison précise. Et cette raison précise nous est soulignée par un petit détail que habituellement on ne voit pas très très clairement. Au moment de la mort de Jésus, que se passe-t-il dans le temple ? Le rideau du temple se déchire. Eh bien, ce rideau qui se déchire donne la valeur précisément de la mort de Jésus. Ce rideau faisait la séparation entre le Saint des Saints et le reste du temple. entre le lieu de la présence de Dieu parmi les hommes et le lieu où vivent les hommes. Ce rideau n'a plus de lieu d'être. Il n'y a plus de séparation entre les hommes et Dieu. Jésus, dans sa mort, fait l'unité. Il fait la communion entre le ciel et la terre. Et puis n'oublions pas que derrière ce rideau, dans le Saint des Saints, une fois par an, le grand prêtre allait offrir le grand sacrifice de Pâques pour le salut du peuple. Le rideau se déchire. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Jésus, sur la croix, a donné sa vie en sacrifice pour tous. Il n'est pas seulement le sacrifié de Pilate ou le sacrifié des autorités du temple. Il est, dans sa personne, le sacrifice pour le monde, pour l'effacement des péchés du monde, pour la réconciliation du monde avec Dieu. Alors voilà la valeur de ce que nous célébrons aujourd'hui. Pas seulement un homme qui a été sacrifié sur l'échiquier des forces politiques, mais un homme qui a choisi de donner sa vie pour permettre à la multitude des hommes d'être réconciliés avec Dieu. C'est ce que nous apprenons, en langage chrétien, le salut. En déchirant le rideau par sa mort, Jésus déchire tous les obstacles qui interdisent à l'homme d'atteindre Dieu. Voilà la valeur essentielle de la mort de Jésus. Voilà ce qui se joue pour l'humanité entière. Jésus, en croix, dans le sacrifice de sa vie, nous obtient le pardon de nos péchés, nous obtient d'entrer en communion pleine et entière et éternelle avec son Père, Dieu. Que ces jours saints, frères et sœurs, nous aident à entrer dans ce mystère, nous aident à accueillir cette identité qui est la nôtre, réconciliée avec Dieu, aimée de Dieu, sauvée par Dieu. Sous-titrage M. Redisons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous cause pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. D'un seul cœur, en ce jour de la Passion, faisons monter vers le Seigneur toutes nos intentions de prière pour la croissance de ce monde, la croissance de notre Église, la croissance de nos vies. Ensemble, prions. Jésus s'envoie le monde, et tout est convaincu. Hosanna, roi du ciel et de la terre, ton arrivée à Jérusalem marque le début de ta Passion pour nous sauver. Prenons-nous la mesure de ce sacrifice ? Seigneur, pardon pour nos péchés. Aide-nous à retrouver l'essentiel, le chemin de la vérité. Apprends-nous à conjuguer les verbes aimer, donner, partager en toute gratuité. Prions le Seigneur. Que l'Esprit Saint nous apprenne à prendre le temps d'écouter, d'entendre, de comprendre notre prochain pour lui apporter l'amour dont il a besoin. Que cette période de confinement nous permette de retrouver la notion du temps et de la réflexion, le chemin de la vérité. Prions le Seigneur. Jésus, homme du monde, écoutez ton pitié. Pour nos gouvernants, que cette crise sanitaire leur donne la possibilité de trouver de nouveaux critères de gestion, le bien commun, plutôt que les intérêts financiers. que la prospective domine sur l'immédiatité. Prions le Seigneur. Pour les vies consacrées, pape François, nos évêques Raymond, notre évêque Raymond, nos prêtres, les diacres, les religieuses et les religieux de toutes communautés, privées de leur vie paroissiale ou communautaire. Pour le personnel médical, les malades, les familles dans la peine et endeuillées. Prions le Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ton sacrifice et tes bienfaits. Oui, merci Jésus d'exaucer nos justes demandes. Toi qui as donné ta vie en sacrifice pour le salut du monde, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de participer, si vous le souhaitez, à la quête en ligne en cliquant sur le lien qui apparaît sur la vidéo. Merci. Sous-titrage MFP. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec nous et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables et sans avoir commis et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifier. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cesse de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont en pire ta gloire. Ô Saint, Hosanna au plus haut des cieux. Bénis-toi celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous vas-y rassembler devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Amen. Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection entre les vôtres. Amen. Faisant d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre avec Raymond et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour Francis et Yolande de la Noé, pour Jeannine le Priole et Lucienne Réano, pour Alain Michel et Suzanne Plumère. Nous prions également pour Max et Christiane Parman, pour Michel Cormier, pour Monique Lerouzic, pour Pierre et Jeanne Paulin, Jeanne Fraboulet, Marguerite Offredo, Auguste Quairo, les défunts des familles Jean, Marais et Arnois, aux Janie Criot, dont les obsèques ont été célébrés cette semaine, et Edith Morvan. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons de ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. par Jésus-Christ, ton Fils bienvenu. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père et le Père et le Père dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles, les siècles. Préparons-nous à communier au Christ présent parmi nous dans son Eucharistie en redisant avec confiance la prière que lui-même a confiée à son Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de toi, le Seigneur, et donne la paix à notre Temple. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassions-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501